Salut à tous, vous le savez sûrement parce qu'on le répète à chaque fin de vidéo, il y a un peu plus de six mois, on a sorti notre site Osons Comprendre. Sur Osons Comprendre, semaine après semaine, on construit une bibliothèque de vidéos méga claires pour comprendre l'essentiel sur les sujets importants, climat, énergie, Union Européenne, ce que vous voulez. Si vous voulez savoir à quoi ressemblent nos vidéos sur le site, ça tombe bien. Cette semaine, les membres du site ont choisi une vidéo à offrir en accès libre. Elle est là pour vous. Bon visionnage. Salut à tous. Aujourd'hui, on va vous parler d'une possible énergie du futur, l'hydrogène. L'hydrogène, c'est extrêmement dense en énergie. C'est avec de l'hydrogène qu'on propulse nos fusées. Et quand on crame de l'hydrogène pour avoir de l'énergie, ça ne rejette que de l'eau. Ni odeur, ni particules, le pot d'échappement ressemble plutôt à un robinet. De l'eau pure. Ça va, on a connu des rejets plus polluants que l'eau. Cette énergie magnifique, selon ses promoteurs, on pourrait l'utiliser partout. Dans les transports déjà, on imagine nos voitures, nos bus, nos camions, nos bateaux et même, soyons fous, nos avions carburés à l'hydrogène. On pourrait l'utiliser dans l'industrie aussi pour décarboner toute l'acidérurgie et toute la partie chaleur liée à la production de ciment. Ça, c'est génial parce que les industries du ciment et de l'acidérurgie, c'est parmi les plus émettrices de gaz à effet de serre. Et selon certains, on pourrait même utiliser l'hydrogène pour résoudre le problème majeur des systèmes électriques qui s'appuient sur des panneaux solaires et des éoliennes. Assurer la production d'électricité quand il n'y a pas de soleil et qu'il n'y a pas de vent. Bref, l'hydrogène, ça pourrait être la clé pour virer le charbon, le pétrole et le gaz des transports et de l'industrie. Et en plus, ça permettrait d'assurer enfin des systèmes électriques 100% renouvelables. L'hydrogène serait donc la clé pour réussir la transition énergétique. Et selon une étude de Bloomberg Energy, si on utilise massivement l'hydrogène, on pourrait retirer 35% de nos émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2050. Cette énergie du futur, on commence à en entendre parler, mais il faut être honnête, il y a encore assez peu de vidéos et d'informations précises à son sujet. D'où le projet de cette vidéo, que vaut vraiment cette énergie miracle ? Est-ce que l'hydrogène va tenir ses promesses ou est-ce que c'est un faux espoir ? L'hydrogène est-il l'énergie verte du futur ? Avant de nous aventurer dans les mille possibilités que nous offre l'hydrogène comme énergie du futur, essayons déjà de comprendre comment on l'utilise aujourd'hui. L'hydrogène, on en utilise déjà un sacré paquet. En 2018, on en a consommé 115 millions de tonnes dans le monde. Mais cet hydrogène, on ne le voit jamais, on n'y est jamais confronté dans nos vies quotidiennes. Pourquoi ? Eh bien parce que l'hydrogène, on l'utilise uniquement dans l'industrie. Comme vous le voyez, l'hydrogène, il aide à raffiner le pétrole. On l'utilise aussi pour produire l'ammoniaque avec lequel on fait tous les engrais azotés et la plupart des explosifs. Et l'hydrogène est utilisé pour produire ce qu'on appelle le méthanol, une substance avec laquelle on fait de nombreux plastiques. L'hydrogène est aussi utilisé dans la sidérurgie pour transformer le minerai de fer en métal utilisable ou en acier. La grosse catégorie autre, si ça vous intéresse, c'est aussi des usages industriels de l'hydrogène, principalement pour générer de la chaleur dans les hauts fourneaux ou dans le raffinage. Et les voitures à hydrogène, me direz-vous ? Eh bien l'utilisation de l'hydrogène dans les transports, c'est encore totalement négligeable. C'est même pas 0,01 million de tonnes sur les 115 millions de tonnes qu'on a utilisées en 2018. Ce qu'on peut déjà retenir, c'est qu'avant d'être une énergie du futur, eh bien l'hydrogène est déjà utilisé dans le présent par l'industrie et il est utilisé en grande quantité. Ce qu'il faut regarder maintenant, c'est si cet hydrogène est vert, s'il nous aide à diminuer nos émissions de gaz à effet de serre. La combustion d'hydrogène, on l'a dit, ça n'émet que de l'eau. Donc brûler de l'hydrogène, ça, ça ne pollue pas. Par contre, produire de l'hydrogène, ça, ça peut polluer. Et oui, l'hydrogène, il faut d'abord le produire, on n'en trouve pas à l'état naturel. Comment on le produit aujourd'hui ? Aujourd'hui, il y a environ 40% de l'hydrogène qui est un coproduit. Un coproduit, ça veut dire qu'en produisant autre chose, mettons des plaquettes de fer, eh bien les réactions chimiques, elles vont produire de l'hydrogène en bonus. Il y a beaucoup d'hydrogène coproduit dans la sidérurgie et le raffinage. Vous me direz, ça tombe bien, l'hydrogène est coproduit par des industries qui déjà en utilisent beaucoup. Tant mieux pour elles, mais cet hydrogène coproduit, il ne suffit pas du tout à satisfaire la demande. Les 60% qui restent, ils sont donc produits exprès. Comment on fait ça ? Eh bien, quand on regarde uniquement l'hydrogène qu'on produit, on remarque que la quasi-totalité est produit à partir d'hydrocarbures. 71% de l'hydrogène est produit à partir de gaz et 27% à partir de charbon. L'hydrogène au charbon, ça concerne très majoritairement la Chine. Produire de l'hydrogène à partir de gaz ou de charbon, vous imaginez bien que c'est pas très très vert ni très bas carbone. Au total, la production d'hydrogène, ça a relâché 830 millions de tonnes de CO2 l'année dernière, soit presque 2% des émissions de CO2 totales. Là, on est face au premier immense défi que pose l'hydrogène. L'hydrogène d'aujourd'hui, il est sale, il émet plein de gaz à effet de serre. Avant même de parler de nouveaux usages de l'hydrogène, il faudrait déjà qu'on arrive à produire de l'hydrogène vert. La seule manière de produire de l'hydrogène sans émettre un paquet de gaz à effet de serre, c'est de le produire par électrolyse. Électrolyse, c'est un mot technique pour dire produire de l'hydrogène à partir de l'électricité. Le principe de l'électrolyse, c'est d'envoyer une grande quantité d'électricité dans de l'eau. Comme ça, on casse deux molécules d'eau H2O en deux molécules d'hydrogène H2 et une molécule d'oxygène O2. Avec cette méthode, produire de l'hydrogène, ça utilise de l'eau et rejette de l'oxygène. On peut considérer que c'est sympa comme déchet de rejeter de l'oxygène. Mais attention, l'électrolyse ne suffit pas à rendre bas carbone l'hydrogène qu'on produit. Si l'électricité, elle vient de plein de centrales à charbon, alors produire de l'hydrogène, même par électrolyse, va émettre un paquet de CO2. Mais si l'électrolyse se fait grâce à l'électricité des barrages, des panneaux solaires, des éoliennes ou d'une centrale nucléaire, alors on a bien de l'hydrogène bas carbone. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, l'hydrogène par électrolyse, c'est négligeable. C'est seulement 1% de tout l'hydrogène mondial. Au passage, on a longtemps produit de l'hydrogène grâce à l'électricité des barrages. C'était le cas en Norvège, par exemple. Mais aujourd'hui, si on utilise du gaz alors que c'est beaucoup plus polluant, c'est simplement parce que c'est moins cher. Et là, ce qu'on comprend, c'est que c'est indispensable de réglementer et de taxer l'utilisation du charbon, du pétrole et du gaz pour orienter les industries vers les procédés les moins émetteurs. C'est bon, on a la recette pour rendre vert l'hydrogène qu'on utilise déjà. Il faut simplement construire plein d'électrolyseurs et les alimenter avec plein d'électricité bas carbone. Et quand on vous dit plein d'électrolyseurs et plein d'électricité, on n'exagère absolument pas. Dites-vous que pour produire l'intégralité de l'hydrogène qu'on utilise aujourd'hui par électrolyse, il faudrait 3600 TWh d'électricité supplémentaire. Ce chiffre, pour vous donner une idée, il représente la production d'électricité de l'Union Européenne toute entière, ou 13,5% de l'électricité produite dans le monde. C'est énorme, mais genre vraiment énorme. Donc ne serait-ce que rendre bas carbone la quantité d'hydrogène qu'on produit déjà, ça va demander des quantités astronomiques d'électricité bas carbone. On retrouve là une des leçons essentielles de notre vidéo sur la décarbonation de l'électricité, priorité mondiale pour le climat. Il est inimaginable de décarboner intégralement nos économies et tous leurs secteurs sans produire beaucoup, beaucoup, beaucoup d'électricité. Attention, on le répète, ça ne veut pas dire qu'il ne faudra pas diminuer certaines de nos consommations. La sobriété, ça a toute sa place dans la transition énergétique. Mais imaginez qu'un monde, surtout s'il s'appuie sur l'hydrogène, va consommer dans le futur moins d'électricité, c'est tout simplement pas sérieux. Revenons à nos moutons. Sans fabrication massive d'hydrogène bas carbone, l'hydrogène ne nous servira absolument à rien pour le climat. Il aura même l'effet inverse. Sa production va générer du réchauffement climatique. C'est que maintenant qu'on a bien ça en tête, qu'on a bien compris cet énorme enjeu, qu'on va pouvoir s'intéresser aux nouveaux usages, aux nouvelles façons d'utiliser ce formidable vecteur énergétique qu'est l'hydrogène. L'hydrogène du futur, il ne sera pas utilisé uniquement comme ingrédient dans la chimie ou dans l'industrie. Le futur de l'hydrogène, c'est de s'en servir comme énergie dans trois nouveaux usages, produire de la chaleur, remplacer le pétrole dans les transports et stocker de l'électricité. Commençons par la production de chaleur. L'hydrogène, il peut être cramé directement et il permet de générer des très hautes chaleurs. Ça en fait donc un super candidat pour remplacer le charbon ou le gaz que les industries de la sidérurgie et du ciment utilisent pour générer des hautes chaleurs. Pour la sidérurgie, l'hydrogène est encore plus prometteur, il permettrait d'aller encore plus loin. On pourrait utiliser l'hydrogène non seulement pour générer de la chaleur, mais aussi comme ingrédient dans les réactions chimiques nécessaires à la production de fer et d'acier, il remplacerait alors le charbon. Un procédé combinant hydrogène et électricité permettrait alors de supprimer totalement les émissions de gaz à effet de serre liées à la sidérurgie et production de fer. Ce procédé, il est déjà testé aujourd'hui en Suède dans le projet Hybride. Cette usine, elle parvient à produire une tonne de fer en émettant seulement 25 kg de CO2, alors que la moyenne mondiale aujourd'hui, elle est à 1850 kg par tonne de fer. D'après l'étude de Bloomberg Energy qu'on a citée en intro, utiliser l'hydrogène dans les industries du ciment et de l'acier, ça pourrait nous faire économiser chaque année entre 3 et 4 gigatonnes de CO2, soit environ 10% des émissions annuelles actuelles. L'hydrogène du futur, on imagine aussi l'utiliser dans les transports. Dans les transports, l'hydrogène serait utilisé via une pile à combustible. Une pile à combustible, c'est une mini-usine électrique dont le fonctionnement est exactement l'inverse de l'électrolyse. La pile à combustible, elle combine l'hydrogène d'un réservoir à l'oxygène de l'air, et avec ça, elle produit de l'électricité en ne rejetant que de l'eau. Et c'est avec cette électricité produite sur place qu'est alimenté le moteur électrique de la voiture à hydrogène. Par rapport aux véhicules électriques à batterie, les véhicules à hydrogène ont un défaut et un avantage. Leur défaut, c'est que la pile à combustible a un rendement nécessairement moins bon que la batterie. La batterie, elle se recharge en étant branchée directement sur le réseau électrique. La pile à combustible, c'est différent. Elle produit de l'électricité grâce à de l'hydrogène, lui-même produit avec de l'électricité. Il y a donc une étape supplémentaire entre le réseau électrique et le moteur de la voiture. Cette étape supplémentaire de la production d'hydrogène rend la pile à combustible moins efficace en énergie qu'une batterie. Conséquence, la pile à combustible est moins intéressante dès qu'on peut la remplacer par une batterie. Ça veut dire que pour la mobilité légère, pour les voitures particulières, la pile à combustible à hydrogène n'est pas forcément une bonne idée. Les batteries semblent plus indiquées. Mais les piles à combustible ont un avantage sur les batteries. Pour une même puissance, elles sont moins lourdes. Pour les bus, les camions ou les bateaux, les batteries conviennent mal. Pour avoir une puissance suffisante pour déplacer de telles masses, il faudrait une quantité astronomique de batterie qui finirait par peser très très lourd. Le combo pile à combustible et réservoir à hydrogène est lui plus léger et il permet de générer assez d'électricité pour bouger des engins aussi lourds. Donc maintenant, quand vous penserez l'hydrogène, le carburant du futur des transports, pensez surtout à des camions, des bus ou des bateaux. Pour les voitures particulières, la voiture électrique à batterie restera très sûrement plus compétitive. Cela dit, on ne parle ici que d'efficacité énergétique. Il y a tout un tas d'autres paramètres, le coût, l'autonomie, les infrastructures, les métaux rares, notamment le platine utilisé dans les piles à combustible. Mais on ne peut pas tout dire ici sur la voiture à hydrogène. Ce sera peut-être pour une autre vidéo. Le troisième grand usage à développer pour l'hydrogène du futur, c'est la production d'électricité. Là, normalement, vous devriez tiquer, quel sens ça a de produire de l'électricité avec de l'hydrogène qu'on a nous-mêmes déjà produit avec de l'électricité ? La question se pose vraiment, le rendement de production d'électricité avec l'hydrogène n'est que de 35%. Cela veut dire qu'on investit 100 unités d'électricité pour produire de l'hydrogène qui, à la fin, n'en produira plus que 35. C'est donc un coût d'électricité au lieu d'être une source d'électricité. C'est vrai tout ça, mais l'hydrogène, on n'envisage pas de l'utiliser pour produire massivement de l'électricité. On veut l'utiliser pour stocker l'électricité nécessaire à pallier à l'intermittence des énergies renouvelables, éoliennes et panneaux solaires. Comment ça marche, l'hydrogène stockage ? Eh bien, si vous avez un pays qui a beaucoup de panneaux solaires et d'éoliennes, il arrive parfois qu'il y ait tellement de soleil et tellement de vent qu'on produise plus d'électricité que ce dont on a besoin. Eh bien, cette électricité en trop, au lieu de simplement la perdre, tu peux l'utiliser pour produire de l'hydrogène par électrolyse, hydrogène que tu vas stocker et que tu vas utiliser pour générer de l'électricité pour les jours où il n'y a ni soleil ni vent. Pour cet usage de stockage de longue durée de l'électricité, l'hydrogène peut être compétitif face aux batteries malgré ses petits rendements. Les batteries ne permettent pas de stocker de grandes quantités d'électricité. Il faudrait des quantités astronomiques de batteries pour stocker assez d'électricité pour alimenter un pays pendant un seul jour sans soleil ni vent. Personne, même parmi les plus optimistes, ne compte sur les batteries pour alimenter un pays en électricité pendant les trois semaines d'hiver où il n'y a pas trop de soleil et pas trop de vent. Le stockage longue durée et massif de l'électricité, c'est un rôle que pourrait aider à remplir l'hydrogène. Voilà les trois grands usages que pourrait remplir l'hydrogène vert du futur. Seulement, il reste un point, un grand défi qu'on n'a pas encore abordé. Utiliser l'hydrogène pur, c'est loin d'être simple. L'hydrogène, c'est méga galère à stocker, à transporter et à distribuer. Et vous allez comprendre pourquoi. L'hydrogène, c'est l'élément le plus léger de l'univers. Ça fait qu'il occupe tellement de volume dans des conditions ambiantes que c'est impossible de le conserver. Un kilogramme d'hydrogène dans des conditions ambiantes, c'est plus de 11 mètres cubes. Ça fait que dans un conteneur maritime, vous ne pouvez stocker que 3 kilogrammes d'hydrogène. Imaginez donc en stocker des milliers de tonnes. Et la galère ne s'arrête pas là. L'hydrogène est tellement petit qu'il arrive à passer à travers des cuves en acier. La solution pour stocker, transporter et distribuer l'hydrogène, c'est de le rendre liquide. Et pour ça, il faut le mettre sous très haute pression. Il faut le mettre à 700 bar ou le réfrigérer énormément jusqu'à moins de 253 degrés. Conséquence, toute l'infrastructure pour stocker, transporter, distribuer l'hydrogène est beaucoup plus galère à mettre en place et beaucoup plus chère. À titre d'illustration, un réservoir à hydrogène coûte environ 100 fois plus cher qu'un réservoir à gaz usuel. C'est tellement cher et galère que beaucoup d'industriels essayent de contourner ce problème du stockage en convertissant l'hydrogène en matériaux beaucoup plus simples à stocker. Et les deux principaux candidats sont le méthane ou l'ammoniaque. Prenons le méthane. Le méthane, on l'envisage pour stocker de l'électricité dans les longues durées en complément des éoliennes et panneaux solaires. Avec de l'hydrogène, vous pouvez faire du méthane de synthèse. Quand on combine de l'hydrogène avec du CO2 qu'on a capté dans des industries sidérurgiques ou dans l'industrie du ciment, eh bien ça fait du méthane, CH4 et de l'eau, H2O. Le méthane, c'est l'autre nom du gaz de nos gazinières ou de nos chaudières. Et ce gaz de ville, il est beaucoup plus facile à stocker et tout un réseau de distribution existe déjà. Bref, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus simple de fonctionner avec du méthane qu'avec de l'hydrogène. Ce méthane de synthèse, on l'utiliserait pour produire de l'électricité quand les panneaux solaires et les éoliennes ne produisent pas. Cette solution, vous la verrez parfois appelée power to gaz. On utilise le courant électrique, power, pour produire de l'hydrogène qu'on convertit en méthane de synthèse, gaz. Le problème, c'est que convertir de l'hydrogène en méthane, ça diminue encore le rendement de la production d'électricité. On l'a vu, le rendement d'une pile à combustible à hydrogène pour générer de l'électricité, il se situe autour de 35%. Mais si vous ajoutez l'étape de conversion de l'hydrogène en méthane, alors le rendement total chute à 25%. En clair, on ne récupère à la fin qu'un quart de l'électricité qu'on a injectée au début. Mais bon, grâce au méthane, on contourne le problème du stockage à hydrogène. Du coup, pour stocker l'électricité sur de longues périodes, il va falloir choisir entre deux difficultés, rendement de la conversion en méthane ou difficulté de stockage de l'hydrogène. L'autre point à souligner, c'est que pour transformer l'hydrogène en méthane de synthèse, on utilise du CO2 qu'on a capté par ailleurs lors de la production d'acier ou de ciment. On considère donc que brûler ce méthane de synthèse n'ajoute pas aux émissions de CO2. On se contente d'émettre une seconde fois du CO2 qui aurait été de toute façon émis. D'une certaine manière, le méthane de synthèse, c'est un peu un recyclage d'émissions de CO2. Mais attention, d'après nous, c'est un abus de langage de dire que ce méthane de synthèse n'émet pas de CO2. Quand vous brûlez du méthane, synthèse ou non, ça émet du CO2. Même si on donne avec le méthane de synthèse un second usage à cet atome de CO2, le mieux pour le climat est de ne pas l'émettre du tout. Si on est capable de le capter, on pourrait imaginer enfuir le CO2 sous terre, on aurait alors zéro émission. Voilà pour le méthane. L'autre grande piste pour contourner le problème du stockage et du transport de l'hydrogène, c'est d'utiliser de l'ammoniaque. L'ammoniaque, c'est de l'hydrogène combiné à de l'azote. C'est facile à produire puisque 78% de l'air qu'on a autour de nous, c'est de l'azote. L'ammoniaque se conserve très facilement à l'état liquide et pour ça, il n'y a pas besoin de grand chose, il faut juste un peu le refroidir. Cet ammoniaque, vous pouvez l'utiliser en le reconvertissant en hydrogène pour alimenter des piles à combustible, mais vous n'êtes pas obligé. L'ammoniaque peut aussi s'utiliser directement dans des moteurs à ammoniaque. Cette solution, elle est envisagée pour les grands bateaux, les super tankers, les porte-conteneurs. Ces moteurs à ammoniaque, ils ont l'immense avantage de ne pas rejeter de gaz à effet de serre, mais seulement de l'azote. Attention tout de même, l'ammoniaque, c'est corrosif et toxique, donc attention aux fuites quand on le manipule. Et si on en maîtrise mal la combustion, un moteur à ammoniaque, ça peut rejeter des oxydes d'azote. Et eux, ils causent à la fois du réchauffement climatique, des pollutions de l'air et des pollutions de l'eau. Donc l'ammoniaque, c'est une piste, mais il faut absolument le manipuler avec précaution. Voilà, on pourrait bien sûr entrer davantage dans les détails des nouveaux usages de l'hydrogène, des problèmes techniques. Mais je pense qu'on a couvert l'essentiel du sujet, ce qui était vraiment important de comprendre. On peut donc démarrer le récap. On consomme déjà plein d'hydrogène aujourd'hui. Presque personne ne le sait, car on l'utilise uniquement dans l'industrie. On l'utilise dans le raffinage du pétrole, la chimie des engrais ou des plastiques, ou encore dans la sidérurgie. La production d'hydrogène se fait aujourd'hui en utilisant du gaz ou du charbon et représente actuellement 2% des émissions de CO2 qu'on ajoute chaque année dans l'atmosphère. Cet hydrogène est donc sale, il aggrave le réchauffement climatique. Pour produire de l'hydrogène qui n'émette pas de gaz à effet de serre, il faut deux choses. Il faut un, le produire par électrolyse de l'eau, et deux, alimenter cet électrolyseur avec de l'électricité elle-même bas carbone. Aujourd'hui, même pas 1% de l'hydrogène produit est vert. Avant même de songer à développer des nouveaux usages de l'hydrogène, il faut commencer par produire proprement l'hydrogène qu'on utilise déjà. Et rien que ça, on a vu que ça allait demander énormément d'électricité. Si tout l'hydrogène produit aujourd'hui l'était par électrolyse, il faudrait l'équivalent de la production électrique de l'Union Européenne tout entière. Allez donc imaginer les quantités d'électricité si on devait multiplier les usages de l'hydrogène. On comprend donc que produire massivement de l'électricité bas carbone, c'est la condition de toute utilisation future de l'hydrogène. Si et seulement si nous y parvenons, alors l'hydrogène pourra rendre de fiers services à la transition énergétique. Dans l'industrie, l'hydrogène pourrait remplacer le charbon, le pétrole ou le gaz pour produire des hautes chaleurs, notamment dans la sidérurgie. Dans les transports, on a vu qu'associé à une pile à combustible, l'hydrogène pouvait remplacer le pétrole dans les mobilités lourdes comme les camions ou les bus. En revanche, grâce à un meilleur rendement énergétique, la batterie restera sûrement plus compétitive pour les voitures particulières. Pour le transport maritime et les immenses portes-conteneurs qui sillonnent le monde, l'hydrogène transformé en ammoniaque pour en faciliter le stockage est une piste intéressante. Stocker et transporter l'hydrogène, c'est difficile et coûteux car c'est le gaz le plus léger de l'univers. On prévoit donc de le transformer en d'autres gaz plus faciles à utiliser comme l'ammoniaque ou le méthane. Transformer l'hydrogène en méthane, c'est ce qu'on envisage de faire pour le troisième grand usage futur de l'hydrogène, stocker de l'électricité. L'hydrogène peut servir à stocker l'électricité pour passer les périodes où les énergies intermittentes panneaux solaires et éoliennes ne produisent pas assez. L'hydrogène pourrait donc être la clé des systèmes électriques 100% renouvelables. Attention toutefois, ce moyen de stockage fait perdre les trois quarts de l'électricité produite au départ. Le power to gaz est donc envisageable mais reste très coûteux en énergie. Pour nous, après avoir beaucoup creusé le sujet, on se dit que oui, l'hydrogène est une piste prometteuse pour le futur. Mais avant de rêver aux promesses du futur, il faut déjà penser aux défis que nous adresse l'hydrogène aujourd'hui, c'est-à-dire de le produire de manière propre et pour ça, il va falloir développer un paquet d'électricité décarbonée. Voilà, moi j'étais très content de vous parler aujourd'hui du gaz le plus léger de l'univers. S'il y a quoi que ce soit comme point qui n'était pas très clair dans la vidéo, dites-le nous. On se fera un plaisir de préciser le tout en commentaire. Et puis, on vous dit à samedi pour la suivante. Prenez soin de vous les copains ! Voilà, maintenant vous savez à quoi ressemble une vidéo sur Osons Comprendre. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le site. Ça ne vous coûte rien, le premier mois est gratuit, donc vous pouvez aller voir et repartir si ça ne vous plaît pas. Il y a déjà plus de 30 vidéos sur le site, donc vous avez de quoi apprendre plein de trucs. Nous, on était content de vous montrer cette vidéo offerte par nos membres. On se voit très vite de l'autre côté de la barrière, c'est sur osonscomprendre.com que ça se passe. Et moi, je vous fais des bisous. Ciao ! Sous-titrage ST' 501